Vous êtes mon avocat. Vous êtes GRL, vous êtes GRL. D'ailleurs, on va juste vous dire. Cette loi qui est libelle, a eu des civils. Il a un peu d'aider, et tout le monde sait que vous ne vous trouverez pas les droits civiques et politiques. Ce que vous faites en loi, c'est qu'un fourre-tout. les manifestations du mois de mars 2021 j'étais à la radio et à la télé j'ai fait direct janvier 2022 j'étais ma mère 17 juin 2022 j'ai été arrêté et emprisonné le 31 juillet j'étais députée le 6 mars 2024 j'étais là ils ont voté avec la loi d'amnesty madame la ministre il y a des ministres et des procureurs et des cas d'aujourd'hui il y a des cadres qui ont fait la loi ils ont voté il y a des questions j'ai vu la dernière porte n'était qu'une salle parce que oui l'homme n'est pas une cas built parce qu'un ATAR est une hombre comme dans ce message des ministres ou des refers ou des procurers de sure il y a des personnes qui ontworté des forces occultes des forces des rebelles des terroristes qui sontlikos au match Nous devons reculer. Laissez-vous les voir parce que l'État n'a pas eu tout. Avant de voter la loi, nous devons savoir qui était et qui était. Chers collègues députés, vous êtes un autre sujet. Nous voulons les terroristes. Nous voulons les rebelles. Nous voulons les aider. Désormais, nous avons maintenant lancé. Pour rester dans la structure de mon pays...' Je dois être constant. Dans mon accès en plus, cette personne n'y a eu. Elle ne s'épreuve pas encore de sa place. Elle s'apprait à la personne. Elle s'est adoptée. Elle s'est imposée. Une fois que la loi est éteinte, Je n'ai pas voté aujourd'hui parce qu'elle est victime. Il y a une fille d'Adam qui s'est venu. Il y a des papiers. Il y a des Mouhammèdes. Il y a des filles de procureurs d'Alindaou. Il y a des saccages. Il y a des filles d'Adam qui sont des victimes. Il y a des filles d'Adam qui s'est venu. Il n'y a pas de vote aujourd'hui. Il n'y a pas de vote aujourd'hui parce qu'il y a des victimes. Il y a des filles d'Adam qui s'est venu. Il y a des papiers. Il y a des Mouhammèdes. Il y a des filles d'Alindaou. Il y a des saccages. Il y a des filles d'Aïssa. Il y a des filles d'Aïssa. Parce qu'il n'y a pas de valeur encore, le pouvoir d'Aïssa. Je pense qu'il faut que je ne soit pas mal pour nous mettre en mal à la population. Mais le Conseil constitutionnel est libéré. Le fait qu'il soit un candidat, Ousmane Sonko, est un portable. C'est un portable. C'est ce que je veux dire. Parce que si vous voulez dire que 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 vous voulez dire. Sur lefest est un peuple, ne voiquez pas vers nos campagnes, mais que vous voulez dire que vous voulez dire que là-bas. Ce n'est pas très magnifique. Vous êtes quand même juridique. Tout veut dire. Président Aladjou Malik Bakou. Je ne cue nawet pas. Président Aladjou Malik Bakou. Vous avez la parole. Absents Nidou le Conseil. Les deux-mêmes la médecin. Les gens qui parlent, les gens qui ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas les politiciens. C'est ce que nous avons mis en cadeau. La loi, si on ne peut pas voter aujourd'hui, si on peut voter en élec, c'est ça. Merci. Saïdou Dianko, vous avez la parole. Absent. Adji Diara Mergan, vous avez la parole. Suivi de Amin Diagne. C'est également des moments politiques. Cette loi qui nous est soumise, donc on pense que c'est une loi impopulaire, mais nous trouvons aussi que c'est une loi salutaire. Madame la ministre, l'amnestie est définie comme une décision politique qui vise à effacer les fautes commises pour reprendre la vie. Cette loi impersonnelle, c'est également des moments politiques. Cette loi qui nous est soumise, donc on pense que c'est une loi impopulaire, mais nous trouvons aussi que c'est une loi salutaire. Madame la ministre, l'amnestie est définie comme une décision politique qui vise à effacer les fautes commises pour reprendre la vie commune. Dans tous les processus de paix, l'amnestie est un instrument incontournable. L'amnestie est un pardon légal. Par conséquent, en référence à la loi 0488 relative à l'amnestie pour les rebelles cas amassés, je voterai cette loi. Cette loi générale, qui est pour tout le monde, doit profiter à des frères sénégalais. Si cette loi doit profiter à des sœurs sénégalaises. Si cette loi qui est législative, cette loi impersonnelle, ça veut dire qu'elle ne s'applique pas à une seule personne, cette loi absolue, cette loi générale, qui est pour tout le monde, doit profiter à des frères sénégalais. Si cette loi doit profiter à des sœurs sénégalaises, je voterai cette loi. Je voterai cette loi également pour un hommage à son Excellence le Président Macky Sall. Un homme pacifique, un grand homme d'État, qui a le Sénégal au cœur et le Sénégal dans les veines. Un grand homme d'État, motivé par la réconciliation nationale. Le lac d'un pays est stable dans l'unité. La fraternité et la commune volonté de vivre ensemble, dans la paix et l'amour du prochain. C'est l'enclume de l'opinion publique. La libération, vous le refuserez à votre père, c'est la paix qui est gage de stabilité. Chers confrères de PASTEF, nous comprenons aisément que vous êtes entre le marteau de la réhabilitation du Président du PASTEF et l'enclume de l'opinion publique. La libération des citoyens sénégalais, comme vous, comme nous, comme votre leader en particulier, Président Birame Souley Diop, est-ce que vous le refuserez ? Le pardon d'un Président de la République, du peuple sénégalais, à travers ses représentants, Honorable Abbas Fahd, Honorable Ismaïla Diallo, vous le refuserez pour votre Président, vous le refuserez pour sa famille qui l'attend, la réconciliation entre Sénégalais, qui n'a pas eu de chambre, Honorable Guimari Sanya, Honorable Roké Ndjaï, vous le refuserez à votre frère Ousmane Soungou ? Autant de questions que je me pose. Madame la ministre, je voterai cette loi parce que vous nous avez rassurés. Madame la ministre, vous avez assuré en commission des lois et vous avez rassuré.